donc donc voilà ce qu'on va faire ce soir donc alors pourquoi cette bourse d'études en ligne pourquoi et en quoi ça consiste concrètement déjà vous n'êtes pas sans savoir que notre monde a connu beaucoup d'évolution en matière technologique ces dernières années et ces évolutions ont impacté notre façon de vivre notre façon d'interagir entre nous dans la cité aujourd'hui vous allez constater tous avec moi que beaucoup de tâches se réalisent beaucoup plus via des plateformes numériques quand je parle de plateforme numérique je veux faire allusion à nos téléphones aux applications que nous utilisons sur nos téléphones ou bien à nos ordinateurs qu'on utilise souvent pour rechercher de l'information donc voilà ce que notre monde est devenu aujourd'hui pour faire des achats par exemple vous pouvez choisir les fait directement en ligne aujourd'hui dans les pays d'europe et les pays qu'on dit les pays développés le paiement en ligne est déjà développé à tel point que chez vous vous pouvez directement fait des achats avec votre carte bancaire dans les pays en voie de développement aujourd'hui le paiement mobile se développe énormément et aujourd'hui on peut payer avec son numéro mobile soit mtm mi orange money etc bref les services auxquels nous nous assédons il ya quelques années derrière difficilement où il faut se déplacer de ce d'un point a pour un point b pour avoir le service aujourd'hui nous constatons que on peut avoir ces mêmes services beaucoup plus simplement parce que il ya des plateformes aujourd'hui qui aide à avoir ces services beaucoup plus rapidement alors ce changement que notre monde a connu a forcément changé d'une part notre façon de vivre mais également la façon des entreprises de rendre leurs services parce que il ya quelques années derrière les entreprises pour vendre des services des entreprises sont simplement reste simplement dans leur local et c'est les clients qui se déplacent aujourd'hui c'est l'inverse parce que le client reste chez lui dans sa maison c'est à l'entreprise d'aller chez le client à travers son téléphone ou bien à travers son ordinateur donc voilà un tout petit peu et pour qu'une entreprise qui est créée par exemple aujourd'hui puisse vraiment rester sur le marché et être rentable cette entreprise doit absolument travailler sur sur sa communication au plan numérique c'est à dire cette entreprise doit être présente sur des interfaces web comme les sites internet par exemple l'entreprise doit avoir des sites internet pour présenter son activité et ainsi en continuer à exister pour être rentable et donc ce changement que les entreprises doivent faire parce que hier il n'y avait pas beaucoup de problèmes aujourd'hui il faut des techniciens pour mettre en place pour mettre en place ces interfaces et donc c'est la problématique auquel on est confronté aujourd'hui où les entreprises quel que soit le secteur de l'entreprise d'ailleurs les entreprises ont besoin des professionnels maîtrisant le codage pour leur créer leur interface numérique c'est ce que nous appelons des sites internet ou bien des applications mobiles qu'on utilise sur le téléphone donc voilà un tout petit peu l'état des lieux maintenant il faut constater avec beaucoup d'amertume que en face il n'y a pas de professionnels qualifiés capable de d'occuper tous les postes qui sont créés c'est pourquoi ces dernières années beaucoup de postes ont été créés en informatique notamment en développement des postes pour lesquels les entreprises n'ont pas trouvé de candidats idéal c'est à dire sur le marché de l'emploi il ya des personnes qui ont des aptitudes qui veulent du travail mais ils ont des compétences que les entreprises ne recherche pas c'est le cas par exemple quand vous avez sur le marché de l'emploi vous trouvez beaucoup de sociologues vous trouvez beaucoup de personnes qui ont fait peut-être la médecine qui ont fait des filières littéraires par exemple c'est des personnes qui ont des compétences qui ont des diplômes sauf que aujourd'hui ces diplômes sont moins recherchés aujourd'hui par rapport au domaine informatique où on a besoin cruellement de personnes que ce soit dans le domaine de la santé par exemple on a besoin des développeurs pour créer des interfaces pour aider les médecins à gérer leur rendez-vous à gérer les fichiers patients et tout cela à gérer la base de données des patients domaine santé on a besoin des techniciens pour créer les interfaces pour faciliter les services rendus aux patients on prend le domaine par exemple je prends l'administration par exemple l'état par exemple tous les états ont besoin des informaticiens pour créer des plateformes pour eux des sites internet pour leur communication créer également des sites pour gérer les services administratifs vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de pays aujourd'hui ont déjà rendu possible le retrait des cartes pardon la demande des cartes d'identité ils ont déjà rendu cela possible via les plateformes numériques c'est le cas par exemple des pays comme la côte d'ivoire le maroc voilà les pays d'afrique du nord surtout le bénin également qui font partie des pays dans lesquels pour faire la demande aujourd'hui d'un acte administratif vous pouvez le faire directement sur les sites internet donc ça c'est des exemples clés que je donne mais que vous pouvez également retrouver dans beaucoup de pays donc que ce soit dans le domaine de l'administration il ya des besoins pour alors je pense que il ya mais je vais vous donner la parole dès que je finis en de fait la présentation comme ça vous allez attirer votre micro à ce moment là donc voilà comprend le domaine de l'agriculture aujourd'hui dans les pays développés les agriculteurs ont des plateformes sur lesquelles ils peuvent communiquer entre eux sur les saisons sur les sements sur les rendements et tout ça donc quel que soit le domaine d'activité aujourd'hui on a besoin de techniciens informatiques c'est justement pourquoi le besoin est très élevé par rapport aux autres domaines d'activité et donc pour régler ce problème c'est cette inadéquation d'un côté il ya beaucoup de demandes de techniciens d'informaticiens et de l'autre côté il ya très peu de personnes qualifiées pour répondre à ces besoins qu'il ya sur le marché et c'est donc justement pour répondre à ceux apporter une solution je vais être plutôt dit à cette inadéquation que nous nous sommes investis dans les formations en ligne donc l'entreprise espérose informatique n'est pas seulement spécialisée dans les formations en ligne mais nous sommes spécialisés dans les services digitaux création de sites internet ou et applications mobiles pour petit et moins d'entreprises la maintenance pour les entreprises qui ont des sites internet ou bien des applications qu'ils veulent maintenir sur la durée il ya également le volet hébergement des sites internet et puis trois quatrième volet volet formation donc c'est la plateforme mudé formation qui pilote les formations de la société espérose offre informatique et il suffit c'est pas d'aller sur n'importe quel navigateur vous tapez simplement mudé formation et vous allez simplement retrouver la plateforme de formation qui dispense nos formations mais ce qui est à constater c'est que les prix que nous pratiquons sur les formations ça fonctionne bien en europe ça fonctionne très bien parce que le niveau de revenu c'est acceptable en europe mais ce n'est pas assez acceptable ou bien ce n'est pas accessible les prix ne sont pas assez cibles aux étudiants aux apprenants qui sont dans les pays en voie de développement on prend un étudiant type qui vient du maroc par exemple prendre une formation à 1000 euros c'est beaucoup ça représente beaucoup de choses et c'est le cas également mais c'est pas la faute à ses étudiants ses apprenants mais c'est parce que les revenus ne sont pas distribués de la même façon quels que soient les endroits les zones du monde donc c'est justement pourquoi dans le cas de ce programme de bourse nous sommes dit étant donné que d'une part il ya des étudiants qui ont des besoins de formation qui ont pris conscience que le marché de l'informatique c'est un marché qui demande énormément de professionnels qui sont conscients de cela et qui souhaitent qu'ils ont le besoin de se former et bien il faut qu'on leur trouve un moyen pour qu'ils puissent accéder aux mêmes formations qui sont dispensés ici en Europe parce que c'est vrai il ya des choses qui se font sur le continent en Afrique il ya beaucoup de choses qui se font c'est vrai mais les nouveautés quand les nouveautés sortent ça commence toujours par les pays développés et c'est avec le temps que ça se propage tout doucement et ça descend dans les petits pays mais l'avantage que ces étudiants auront de prendre des formations directement en Europe c'est que ils seront directement connectés aux réalités et seront formés sur les technologies qui sont à jour parce que le monde de l'informatique évolue très vite vous allez à l'université vous apprendre quelque chose aujourd'hui deux années après cette chose n'est plus à jour et vous ne pouvez plus l'utiliser parce que entre temps il ya d'autres technologies qui ont déjà fait surface et qui 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 fonctionne mieux donc c'est justement la raison pour laquelle nous sommes dit mettre en place un programme pour accompagner les africains d'une part ça les aidera à s'aider aux mêmes formations de qualité que ceux qui sont en Europe mais au delà de cela ça leur permettra également d'avoir une ouverture sur le marché européen parce que nous nous sommes en Europe et nous avons les partenaires ici et ceux qui travailleront avec nous ceux qui vont rentrer dans ce programme de bourse à la fin eh bien nous pourrons les proposer directement à nos partenaires qui ont besoin des stagiaires par exemple on peut mettre en avant leur profil étant donné que ici en Europe chaque année il y a des postes pour lesquels on n'arrive toujours pas à avoir de candidats idéal donc voilà un tout petit peu en résumé donc le programme de bourse c'est pas une bourse d'état parce qu'on parle de bourse souvent les gens voient direct directement derrière un gouvernement il y a des bourses d'état il y a des bourses que les privés organisent donc c'est une entreprise privée qui organise ce programme de bourse et vous pouvez rechercher sur internet espérose offre informatique c'est une entreprise française située dans le nord de France précisément à Lille donc vous avez tous ces détails là sur le fichier que je vous ai envoyé maintenant la présentation de la formation qui est inclue dans le programme de bourse alors il s'agit d'une formation qui s'intitule formation complète développeur web full stack alors vous allez retrouver en cela directement sur allez il ya le lien à la page 6 ok vous pouvez le noter à la passe 6 de du support que je vous ai fourni vous allez retrouver totalement en bas vous allez retrouver directement le lien qui mène vers la formation ok donc ça c'est bon donc je peux directement aller là dessus si vous voulez comme ça vous allez rapidement voir avec moi de quoi il s'agit alors je vais l'ouvrir dans un autre navigateur pour pour ne pas surcharger en ce navigateur que j'ai déjà lancé donc en cliquant sur le lien ben vous irez directement sur le programme de formation allez un instant alors je vous mets ça rapidement et la formation aujourd'hui fait au total plus de 300 heures de deux cours dans sa jeu voilà vous allez voir ça tout de suite voilà donc je viens de lancer j'espère que vous voyez mon écran voilà donc du coup je peux aller directement sur la formation qui est concernée par le programme de bourse et la formation complète développer au full stack donc voilà la présentation de la formation ici donc je vous invite vraiment à aller sur la page de présentation de la formation quand vous descendez légèrement vous allez voir ce que vous apprendez dans la formation et quand vous allez continuer de descendre vous allez voir la présentation détaillée de la formation ok donc quand vous cliquez sur afficher plus ça va vous dérouler cela vous allez pouvoir lire un le contenu en détaillé de la formation donc ça c'est niveau lecture maintenant après ça maintenant les chapitres qui seront études abordées donc vous avez ici contenu détail de la formation et là vous avez ici les chapitres donc aujourd'hui alors je vous parle on est à 287 chapitres et 1838 modules de cours les modules de cours on les appelle les sections ok donc voilà donc si vous voulez avoir plus de détails sur un chapitre donné vous cliquez simplement sur le chapitre en question et ça va vous dérouler directement ça va s'ouvrir vous allez voir le contenu de ce chapitre enfin en question ok donc voilà comment ça se passe vraiment je vous invite à venir ici pour voir un tout petit peu ce qui est proposé parce que quand on parle de formation on prend une formation c'est d'abord un choix personnel on prend une formation parce que on est en harmonie avec ce qui est proposé et on a sept vraiment le contenu donc c'est justement pourquoi le préalable c'est de venir sur la sur voilà sur la page de présentation et lire tout ça après il ya une présentation vidéo également que vous allez retrouver en cliquant sur l'image ok de la formation donc dès que vous cliquez sur l'image eh bien ça va s'ouvrir alors faites surtout pas attention au prix qui est affiché parce que ceux qui sont dans le programme de bourse n'auront pas ce prix à payer ça voilà mais ce qui est important de noter c'est que c'est une formation qui existe bien au delà de la bourse ça existait depuis longtemps et du coup le programme de bourse va vous permettre de d'y accéder presque gratuitement donc en venant en cliquant sur l'image vous allez avoir des vidéos de présentation ok il y en a au total combien 77 vidéos de présentation vraiment de quoi nourrir votre cerveau pour mieux comprendre de quoi il s'agit parce que c'est très important d'ailleurs donc vous pouvez cliquer sur la vidéo que vous voulez et là normalement ça va se dérouler et vous allez pouvoir suivre alors un instant pourquoi ça ne ça ne démarre pas alors j'ai déjà plusieurs allez un instant non ça va ça va démarrer donc du coup je disais tout à l'heure qu'il ya des présentations vidéo par exemple la première vidéo si c'est la présentation de la formation pourquoi prendre cette formation à qui s'adresse cette formation le taux d'insertion professionnelle etc etc ok donc lorsque vous aurez le temps venez ici vous allez pouvoir lire cette vidéo là ça vous donnera plus d'idées sur le programme sur la façon dont ça se déroule et après il ya également la présentation du métier de développeur web ok donc en venant ici vous allez comprendre ce que c'est que le métier développeur web et ce qu'on fait dedans quelles sont les technologies il faut connaître pour travailler efficacement donc je vous invite à venir ici pour lire cette vidéo là pour avoir plus de détails donc nous allons continuer sur la présentation alors quelle est la durée du programme alors dès que vous rentrez aujourd'hui alors je parle dans la formation vous avez six mois donc dans les six mois vous étudiez bien sûr avec un accompagnement dédié de notre équipe d'assistance ici en france donc voilà comment ça se passe maintenant les six mois ça suppose que vous êtes libre vous êtes libre et que vous pouvez travailler presque tous les jours au moins deux heures par jour c'est pas le cas pour tous les étudiants parce qu'il y en a qui travaillent déjà qui sont peut-être dans le privé ou bien dans le public qui travaillent déjà ou bien il y en a qui sont à l'université donc qui ont des matières donc forcément ne peuvent pas cela ne peut pas travailler tous les jours donc les six mois c'est sans compter que vous travaillez déjà mais si vous travaillez déjà ça peut étendre ces six mois là ça peut s'étendre jusqu'à un an donc c'est en fonction du profil de l'étudiant que cette durée est échelonnée et nous et nous travaillons avec chaque étudiant régulièrement pour voir le niveau d'avancement ce qui nous permet de d'ajuster avec lui la durée de la formation maintenant si vous êtes malade par moment aussi c'est des choses qu'on ne contrôle pas c'est des événements de la vie qu'on ne contrôle pas et quand cela arrive l'étudiant fournit le justificatif et on essaie de revoir avec lui sur le temps le nombre d'étudiants attendus dans le programme c'est 5000 5000 places et aujourd'hui on est à 98 inscriptions enfin inscriptions validées mais en termes de peu d'inscription autour de plus de 5000 déjà je vais vous montrer tout à l'heure les chiffres voilà les pays concernés c'est les pays d'Afrique francophone pourquoi Afrique francophone mais parce que la formation en français la formation en français et ceux qui sont là pour accompagner les étudiants ne comprennent que le français donc si vous ne comprenez pas correctement le français ça cesse justement à rien puisque vous serez là mais vous n'allez pas comprendre grand chose et même quand vous avez des difficultés vous aurez du mal à exprimer clairement les difficultés que vous avez donc c'est pourquoi nous insistons là dessus souvent nous recevons des étudiants venant des pays d'Afrique du nord qui ne comprennent pas correctement le français c'est pourquoi nous mettons des astérises devant pour attirer l'attention sur le fait que la maîtrise de la langue française est non négociable en fait voilà après ça les critères d'attribution de la bourse alors déjà quand on parle de bourse on parle de gratuité tout le monde afflue même les bonnes dames qui vendent au marché qui n'ont plus le temps pour étudier parce que c'est gratuit parce que ça vient de l'europe on va aller on ira pour bloquer la place c'est pourquoi nous sommes dit il faut filtrer il faut filtrer pour que les étudiants ne rentrent pas bêtement mais qu'ils rentrent parce qu'ils ont besoin de formation et au nombre des critères qu'il faut vérifier il ya la bonne moralité vous pouvez pas être informaticien sans avoir une moralité voilà non discutable pourquoi parce que être informaticien c'est comme être médecin un médecin par exemple un gynécologue qui est appelé à voir tous les jours la méditer des femmes le gynécologue ne peut pas aller dehors pour aller voir pour aller dire ce qu'il a vu dans son cabinet vous êtes d'accord avec moi c'est la même chose également pour les informaticiens parce que parfois on est appelé à gérer des serveurs sur lesquels il ya des données personnelles des utilisateurs ça peut des données de cadres bancaires ça peut des données sur la vie privée et l'informaticien que nous sommes on est appelé à la retenue on n'est pas appelé à divulguer ce que nous avons dans le cadre de notre fonction donc de ce point de vue la moralité c'est quelque chose que on ne discute pas si on n'a pas de bonne moralité ça cesse justement à rien de chercher à aller plus loin il faut maîtriser la langue française ça je l'ai déjà parlé tout à l'heure la compréhension orale et la compréhension écrite parce que l'oral c'est voilà il faut pouvoir quand même discuter avec votre tuteur et deuxième chose l'écrit on va vous donner des supports aussi en des supports en français et si vous savez pas vraiment lire oui ça peut poser un problème il faut avoir le bac ou bien au niveau équivalent cela vous permet d'être vraiment dans le confort total parce que l'informatique c'est pas difficile mais il faut connaître au moins les b a bar savoir raisonner un tout petit peu un plus deux ça fait trois c'est des petites choses mais le savoir vous permet de facilement évoluer dans la formation bien que la formation est pensée pour tout niveau c'est à dire même si vous n'avez aucune compétence en informatique à la mais vous savez au moins allumer votre ordinateur tout au moins si au moins vous savez allumer votre ordinateur c'est suffisant c'est tout ce qu'il faut pour bien réussir parce que vraiment on part de zéro et puis quand il s'agit de de logiciel on voit comment l'installer avec vous on voit comment l'utiliser bref on fait tout avec vous vraiment à partie de zéro et puis quatrième critère il faut avoir au minimum 18 ans si vous avez 19 ans c'est bon vous avez 20 ans c'est bon vous avez 30 ans c'est bon mais au minimum il faut avoir 18 ans si vous avez 17 ans c'est pas possible il faut il vaut mieux laisser d'abord après si vous êtes vraiment engagé vous pouvez demander à vos parents eux ils vont faire un écrit ils vont écrire pour vous donner l'autorisation et là dans ce cas on peut vous accepter dans ce cas là il faut être ressortissant d'un des pays qui sont cités précédemment ou à défaut demander une dérogation je suppose que vous êtes dans un pays anglophone par exemple mais vous maîtrisez parfaitement le français vous pouvez postuler mais là dans ce cas il faudra demander une dérogation vous nous contactez pour nous demander la dérogation nous ce qu'on fait c'est quoi on vérifie votre niveau de langue donc on initie une conversation avec vous pour voir si vous pouvez comprendre ce qu'on dit et vous pouvez répondre convenablement si c'est le cas il n'y a pas de raison qu'on vous bloque ok après il faut être disponible sur la période de formation donc voilà mais la disponibilité ça reste aussi à discuter parce qu'on parle de disponibilité c'est au sens large vous savez que vous êtes étudiant vous avez vous allez passer un temps à l'université c'est vrai vous n'êtes pas disponible à 100% mais si vous avez la volonté de partir sur cette formation on discute avec vous on voit avec vous comment ajuster les choses pour concilier votre formation à l'université avec cette formation ici et nous recommandons beaucoup cette formation également aux étudiants parce que beaucoup font des filières et à la fin n'ont pas de boulot alors qu'en informatique même depuis votre somme on va vous solliciter pour faire un boulot et ça aujourd'hui tout le monde le sait déjà il faut être motivé alors la motivation je sais pas si c'est important de le dire encore mais quel que soit le projet que vous prenez dans votre vie en dehors même de la formation quel que soit le projet que vous prenez dans la vie si vous n'avez pas de motivation pour rien faire motivation c'est cette force là qui vous pousse à l'action ok cette force qui vous qui vous qui vous amène à vous réveille tous les jours pour dire ah tiens j'ai un objectif il faut que je travaille pour atteindre mon objectif et le dernier critère il faut être en mesure d'acquitter les frais d'inscription qui s'élèvent à 150 euros alors beaucoup me posent souvent la question pourquoi c'est 150 euros pourquoi c'est pas gratuit pourquoi on ne fait pas tout gratuitement et ce que je leur sais comme réponse c'est quoi ce que je leur sais comme réponse c'est que la gratuité la gratuité 100% si c'est ce que nous avions dit que nous faisons les 5000 on les aurait depuis très longtemps mais la question qui se pose c'est quoi chaque étudiant que nous prenons ce que nous dépensons sur chaque étudiant c'est en moyenne 3000 euros parce que l'assistance que nous mettons en place le suivi rigoureux qu'on met en place l'accompagnement tout cela sur six mois c'est au moins 3000 euros alors débourser ça pour chaque étudiant c'est colossal c'est une somme colossale mais qu'est ce qui nous montre que en face l'étudiant que nous avons vient parce qu'il a réellement besoin de formation et qu'il va être rigoureux qui va travailler qui va faire les tp qui sont demandés puisque une fois encore c'est pas une formation dans laquelle quand on rentre un claquement de doigts on réussit le programme je sais pas vous je vous ai montré tout à l'heure le programme mais c'est un programme qui est dense qui nécessite la motivation la volonté ok donc ça c'est l'espace de formation que je vous montre ici donc vous allez voir ici la partie où les vidéos vont se lancer et il ya ici le contenu du coup qui est de l'autre côté ici ok donc c'est un programme qui est dense qui nécessite la volonté qui nécessite la motivation de ce point de vue pour nous le moyen de bien filtrer pour être sûr que ceux qui vont rentrer vont travailler efficacement et réussi c'est d'imposer un prix le minimum possible pour amener l'étudiant qui rentre dans la formation être conscient que il n'est pas venu pour s'amuser parce que quand vous venez vous dites je suis dans la bourse c'est bon c'est fini non c'est pas fini c'est le début du commencement c'est quand on vous accepte c'est quand vous validez votre pré-inscription et vous rentrez en formation à partir de ce voile maintenant que vous commencez par travailler donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire maintenant par rapport à la liste des étudiants qui sont déjà dans la formation il suffit simplement de venir sur la plateforme UD formation vous allez totalement en bas et puis vous allez trouver ici bourse de formation en ligne ok vous cliquez là dessus et là ça vous ramène sur la page sur laquelle vous avez les étudiants qui sont déjà dans la formation alors il y a trois onglets il y a inscription validée inscription validée c'est ceux qui ont déjà fait toutes les formalités administratives nécessaires pour intégrer la formation parce que dès lors que vous avez une acceptation on vous demande trois pièces justificatif d'identité justificatif de votre niveau et puis justificatif de paiement des frais d'inscription dès que vous vous donnez tout ça aussitôt on valide votre inscription vous démarrez votre formation dans l'instant donc ici nous avons 98 étudiants et ces 98 là c'est ceux qui sont aujourd'hui déjà en formation qui étudient déjà vous pouvez défiler et voir un tout petit peu bon ils viennent des deux pays très variés en voilà bénin côte ivoire sénégal ben voilà c'était là c'est là pour décrire voir inscription en attente c'est ceux qui ont fait des demandes d'inscription qui ont reçu une acceptation mais qui jusque là n'ont pas encore fait les formalités administratives nécessaires pour valider l'inscription soit ils ont commencé mais ils n'ont pas fini ou bien n'ont pas encore commencé du tour parce que le paiement des frais d'inscription peut se faire en plusieurs tranches mais c'est quand tout fini et que vous donnez toutes les pièces que on valide votre inscription donc il y en a ici qui ont déjà commencé mais qui n'ont pas encore fini donc ils sont toujours sur la liste en attente dès qu'ils finissent systématiquement ils basculent dans l'inscription validée et la formation démarre aussitôt il y a en cours les traitements les demandes en cours de traitement c'est ceux qui ont fait des demandes mais qui n'ont pas encore reçu une réponse parce qu'en fait une demande nous on vérifie les informations que vous donnez et nous regardons avant de valider votre inscription donc voilà comment les choses se passent tout est transparent et tout est visible sur n'importe quel navigateur vous allez vous chercher bourse mudé formation systématiquement vous voyez tout ça en ligne donc ce qui montre la sincérité du programme et jusque là nous sommes à pieds d'oeuvre pour amplifier toujours la communication parce que aujourd'hui quand parle de bourse de formation en ligne beaucoup de gens ne comprennent pas encore et ils se disent est ce que c'est vrai ce que c'est sérieux est ce que ils vont vraiment tirer profit de ça et leur question c'est bien légitime c'est justement pourquoi nous mettons en place régulièrement des conférences pour échanger avec les étudiants pour leur parler concrètement de comment les choses se passent donc voilà un tout petit peu maintenant les avantages dès que vous rentrez dans cette formation et que vous finissez quels sont les avantages est ce que vous voulez vous est ce que nous allons vous former pour vous former tel que ça se fait actuellement où les étudiants vont à l'université finissent et puis après il n'y a pas de travail ou bien comment est ce que nous pensons le fait alors à la fin un test sera réalisé je pense que je suis déjà à la fin de ma présentation est donc tout à l'heure je vous laissez la parole pour poser vos questions dont je disais que à la fin de la formation il y aura un test qui sera réalisé et à l'eau de ce test là nous allons faire nous allons tout simplement tirer de côté les meilleurs parce qu'aujourd'hui si vous êtes bon en informatique c'est les entreprises qui vont vous courir d'après si c'est pas vous qui qui allez courir derrière les entreprises non mais ce sera l'inverse parce que les entreprises ont toujours besoin des têtes bien faites pour leur permettre la croissance donc à la fin on fait un test qui nous permet de mettre de côté les meilleurs et ces meilleurs nous allons les accompagner dans l'obtention d'un stage de moins six mois en europe alors qu'on parle de l'aube de l'europe l'europe qui a beaucoup de pays il ya des pays qui ne parlent pas le français donc vous imaginez que ça soit pas possible dans ces pays là donc aujourd'hui il ya la france la belgique ou le luxembourg dans lesquels nous avons des partenariats et dans cet pays on peut accompagner les étudiants à avoir des stages maintenant ceux qui ne seront pas sélectionnés oui ils ont fait leur formation ils ont leur certificat de fin de formation c'est bien nous allons les accompagner à trouver un emploi dans leur pays soit un emploi direct dans leur pays ou bien des emplois à l'international via les contrats de freelance vous savez le domaine le métier de développeur web c'est un métier enfin pardon c'est un domaine qui est très particulier par rapport aux autres domaines d'activité un exemple simple un médecin docteur il doit se lever le matin pour aller dans son cabinet pour soigner sinon il n'a pas de l'argent un avocat doit aller au baroc pour plaider pour ses clients sinon il n'a pas de revenus mais c'est pas le cas pour un développeur un développeur son bureau c'est son ordinateur productif s'il est à la douche il a son ordinateur à la douche il peut travailler s'il est à la plage il a son ordinateur il peut travailler même sa collection internet la collection internet c'est quand on veut envoyer des informations à l'autre bout du monde qu'on a besoin de la collection internet mais c'est pour travailler sur un projet web que l'on a pris on peut le faire bien en local sans forcément avoir besoin d'internet et donc cette particularité de notre domaine fait que beaucoup de gens en tout cas les plus intelligents commencent déjà pas à l'utiliser en afrique et je connais qui sont là qui prennent tous leurs projets depuis le canada états-unis france ils vont sur les plateformes celui s'il ya un site à créer il leur font des propositions il accepte il prend le site il réalise tout de chez lui il rend le projet il rend le projet le client voit et dit ah c'est parfait il paye directement et ça aujourd'hui c'est une opportunité c'est un marché vraiment qui est en pleine expansion parce que ici en europe pour créer un site au minimum le minimum compte facture c'est 1000 euros mais en afrique tandis que les niveaux de revenus ne sont pas les mêmes vous pouvez prendre un site vous dit bon au lieu de payer 1000 euros là bas moi je te fais ça à 500 euros mais avec toutes les fonctionnalités que vous désirez le gars va dire mais c'est vrai ça je ne crois pas vous avez déjà fait déjà fait des choses dans le passé oui vous montrez votre portfolio pour montrer ce que vous avez déjà fait par le passé il voit et me dit ah ok ben allons-y mais je suis pas je suis pas conscient mais je vous laisse finir d'abord après je vous paye les premiers clients vont vous dire ça mais vous finissez ils regardent ils vérifient voir que ah c'est parfait le gars il a fait un bon boulot ce monsieur vous il vous paye même plus que les 500 euros que vous lui demandez et après c'est lui qui parle de vous à ses copains pour dire ah j'ai trouvé un gars en afrique maintenant mais c'est lui qui m'a fait mon dernier site là ah bon petit à petit comme ça des jeunes africains travaillent avec honnêteté dignité et gagne beaucoup de dessous mais ils sont discrets il ne parle pas à haute voix ils sont discrets donc voilà un tout petit peu pour vous dire que quand vous êtes un développeur c'est toutes les portes qui s'ouvrent à vous soit vous avez la chance de voyager tant mieux mais même si depuis chez vous vous avez les compétences vous pouvez travailler depuis chez vous et ce ne sera pas uniquement les pays les projets de votre pays mais vous pouvez prendre partout dans le monde moi j'ai des clients que j'ai jamais vu physiquement parce qu'ils sont pas dans la même ville que moi on s'envoie des mails on s'appelle par téléphone le paiement se passe correctement par carte bancaire que j'ai jamais vu ces clients mais on travaille on est en relation depuis des années donc voilà un tout petit peu ce que je peux vous dire par rapport à l'insertion professionnelle en résumé soit vous êtes parmi les meilleurs et là on travaille avec vous on améliore votre profit pour que vous puissiez avoir quelque chose à l'étranger mais dans le cas contraire on vous accompagne à trouver soit un emploi dans votre pays ou bien on vous accompagne à trouver des contrats à l'international étant donné que vous avez étudié avec nous forcément notre cachet va donner plus de confiance aux recruteurs parce que quand vous êtes en afrique vous vous dites je voulais prendre un projet par exemple en europe mais les gens peuvent être un peu méfiant mais vous dites ah j'ai fait ma formation avec telle entreprise qui est en france c'est vrai vous donnez une attestation on nous appelle vous dit ah vous causez tel étudiant a dit oui il a travaillé avec nous il a fait cette formation telle date systématiquement vous prendre au sérieux parce qu'on sait que si l'étudiant fait mal c'est l'entreprise qui a donné la caution qui va répondre de ça donc nous on sera encore une caution pour vous pour vous accompagner c'est justement pourquoi dans les critères je disais qu'il faut être de bonne moralité que si vous êtes de bonne moralité nous on va vous aider sans calculer et comme ça vous allez pouvoir vraiment atteindre les objectifs que vous vous fissez donc voilà pour ce que je tenais à vous dire ce soir je sais pas si j'ai abordé tous les sujets mais mais voilà ce que je peux vous dire ce soir maintenant je vais vous laisser la parole et chacun pourra poser cette question mais en attendant j'insiste beaucoup sur le fait que quand vous allez finir cette conférence quand nous allons finir il faut prendre le temps d'aller sur le programme de formation qui est en ligne allez-y je vous indique à la part si vous avez le lien vous allez sur le lien et comme ça vous vous lisez ce qui est écrit et puis il ya les vidéos de présentation également que vous pouvez suivre pour mieux comprendre de quoi il s'agit il y a dans la formation beaucoup de projets qui vous permet de vraiment de vous retrouver dans des situations concrètes et de pouvoir les débloquer et il ya également des examens que vous réalisez donc là en face là vous avez mon l'espace de formation d'un étudiant que j'ai juste ouvert pour vous montrer il ya des examens que vous que vous réalisez tout le long de la formation vous avez des notes qui vous sont données et cela vous permet de vous auto évaluer voir si vous avez bien compris telle chose ou bien voilà il ya d'autres des projets qu'on vous donne à faire qui ne sont pas dans la formation c'est à dire d'une part faire des projets avec le formateur et les projets vous allez en faire juste à ce que vous même vous allez vous fatiguer parce que nous notre façon à nous de vous donner la formation c'est pas de vous donner une formation purement théorique façon informatique on s'en fout un tout petit peu un de la faute façon de vous habiller encore moins de votre façon de parler ce qui est intéressant c'est ce que vous êtes capable de produire de tangible c'est justement pourquoi il ya beaucoup de projets qui vous amène vraiment à découvrir tous les cas de figure possible pour rencontrer sur un projet ok donc voilà un tout petit peu il ya un projet sur la création de l'interface site l'interface du site facebook pour nous c'est un moyen de vous amener à faire quelque chose que vous étiez déjà qui n'a pas facebook ici personne puisque c'est grâce à facebook que vous avez vu notre plus et vous êtes là donc vous amener à coder ce site là mais forcément ça va vous donner l'envie déjà de travailler et cette envie bien sûr ça va ça va d'une part contribuer à ce que vous soyez assidus et voilà donc voilà un tout petit peu ça c'est le site facebook il ya youtube qu'on a cloné également donc alors je vous montre rapidement quelques aperçus mais vraiment là je défile juste pour que vous puissiez voir quelques aperçus donc voilà donc vraiment pour chaque projet on commence vraiment de zéro on avance tout doucement jusqu'à la fin il ya les ressources qui sont à disposition c'est à dire je travaille avec vous mais les fichiers que nous obtenons vous êtes fournis ce qui veut dire que vous avez des difficultés systématiquement vous pouvez faire recours à ces fichiers là et si dans tous les cas ça ne marche toujours pas il ya l'espace question-réponse qui est ici donc grâce à cet espace question-réponse les étudiants posent des questions et nous répondons très rapidement aussi pour que les problèmes soient réglés ok donc voilà un tout petit peu et en dehors de tout ça il ya également vous avez un tuteur qui vous est affecté dès que vous rentrez dans la formation ce qui veut dire quand vous avez un problème aussitôt vous contactez et on est là pour vous répondre il ya la note des étudiants ceux qui sont déjà dedans ils ont déjà donné beaucoup d'avis que vous pouvez venir lire bon il y en a qui mettent des notes juste sans commenter il y en a qui commentent vraiment pour venir et lire tout ça ça vous permettra déjà d'avoir une petite idée sur ce qui se passe et puis vous avez la progression dans la formation qui est calculée régulièrement ça vous permet de vous auto évaluer voir si vous avancez bien ou pas bref il ya tellement de choses que je peux pas tout dit ce soir donc voilà pour ce que je peux vous dire je vous laisse à présent la parole n'hésitez pas si vous avez une question vous lever la main donc monsieur djabir abdallah j'espère que vous allez bien s'est passé une question si vous en avez vous levez la main tac je vous ok monsieur mamadou non mou amadou fall ok je vous laisse la parole monsieur bonsoir monsieur voilà donc ma préoccupation je crois a été pris en compte c'est surtout par rapport au coût de la formation vous avez donc indiqué que qu'il est également possible de payer par tranche voilà donc j'ai une question c'est par rapport au projet de formation est ce que vous avez jusqu'à maintenant à former des étudiants ou c'est votre premier corps est ce que nous avons déjà formé des étudiants ou bien c'est notre premier je n'ai pas bien compris c'est à dire est ce qu'il ya des étudiants dans la formation que nous avons déjà formé non 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 qui ont déjà eu le diplôme à au jour non enfin dans le cadre de ce programme là tous ceux qui sont dedans ne sont pas encore finis voyez mais la formation existe depuis longtemps il ya déjà des étudiants qui ont déjà fini chez nous il ya ceux qui sont là encore qui ont déjà qui sont dans d'autres écoles mais qui viennent pour notre pratique voyez donc en dehors du programme de bourse la formation il ya des étudiants qui ont déjà fait la formation qui ont fini depuis longtemps il ya ceux qui sont toujours en cours actuellement qui sont en dehors du programme de bourse mais pour les boursiers actuellement aucun étudiant n'a pas encore fini parmi les boursiers et la liste est ici donc voilà d'accord c'était ça en fait ma question ok alors les critères de sélection déjà nous voulons 5000 étudiants voulons 5000 donc du coup si vous remplissez simplement les critères et puis c'est pas on n'existe pas beaucoup de choses est de bonne moralité avoir 18 ans avoir le bac ou bien niveau équivalent je pense que c'est c'est acceptable pour tout le monde et après les frais d'inscription qui peut être un peu contraillant mais à part ça je pense que le reste c'est accessible à tout le monde non d'accord c'est bien alors ok donc après si vous vous dites demandez s'il ya déjà des gens qui ont fini peut-être vous voulez voir peut-être comment ça se passe est ce que ça leur permet vraiment de compte est ce qu'ils comprennent correctement tout ça si vous ne sais pas de quel pays vous venez mais vous pouvez venir ici et voici dans la liste ceux qui sont déjà en formation s'il y en a qui viennent de votre pays par exemple si vous souhaitez peut-être qu'on vous mette en relation pour que vous puissiez discuter avec eux sur la façon dont ils font la formation ben nous pouvons aussi vous mettre en relation ce sera un moyen pour vous de de comprendre de discuter avec eux aussi pouvoir d'accord ici sénégalais ah ben il ya beaucoup de sénégalais dedans vous pouvez voir la liste il ya beaucoup de sénégalais ici sa année à dama lui l'a commencé ce mois d'avril 1er avril il y a beaucoup d'autres encore donc contactez nous par whatsapp et nous allons vous mettre en relation avec deux à trois étudiants vous leur poserez votre question et puis pourront mieux vous répondre d'accord merci de rien alors monsieur sa la san la san je sais pas si je prononce bien vous m'excusez donc je vous laisse la parole pour activer votre micro vous m'attendez oui là c'est bon on vous attend ok dans ma question est en fonction du moment d'inscription est-ce qu'on peut finir le mois de mai avant de s'inscrire tiens l'occupation est-ce qu'on peut finir avant de s'inscrire j'ai pas bien compris non en fait je vois que dans le mois de mai oui je suis beaucoup pris par contre après le mois de mai il ya une disponibilité moi je me demande dans ma question à savoir est-ce qu'à parler des mois de mai ou bien je m'inscris en attendant qu'on puisse valider mon inscription alors dès que je puisse commencer en juin oui dès que vous faites votre inscription si vous avez un empêchement vous nous le dites et là nous on note ça sur votre dossier et c'est la date à laquelle vous commencez effectivement que nous on va noter là-dessus vous voyez ok ces étudiants qui sont ici vous allez voir la date de validation c'est d'être de validation tient en compte la date à laquelle ils ont démarré la formation donc voilà comment ça se passe si c'est possible de payer par tranche maintenant ça dépend de votre pays également je prends un exemple très simple d'un étudiant qui est que ce qui se retrouve sur la liste d'attente ici il ya le bouton valider devant quand on clique sur valider ici ça ramène sur l'espace de validation et là l'étudiant peut choisir de payer la totalité des frais d'inscription qui se lève à 150 euros en cfa ça fait 100 000 francs cfa il peut décider de payer la totalité et là il pourra le faire directement en cliquant sur payer ou bien il peut décider de payer par tranche et là dans ce cas il pourra choisir au montant mais là dans ce cas c'est quand il va fini de payer que il pourra avoir toutes les factures de chaque paiement il a une facture etc mais quand il finit maintenant il joint les autres pièces qui sont demandées jusqu'à l'identité jusqu'à tout de niveau et c'est à partir de ce moment là que nous on valait son inscription vous voyez comment ça se passe donc voilà maintenant le paiement par tranche c'est uniquement en ligne ok pourquoi c'est uniquement en ligne parce que si vous faites un western ou bien money grammo area le temps pour se déplacer pour récupérer tout ça pour quelqu'un qui paye 10 euros 10 euros 10 euros déjà ça c'est coûteux c'est coûteux pour la gestion donc voilà mais pour quelqu'un qui peut payer par exemple pour deux tranches oui en deux tranches c'est raisonnable en deux tranches c'est raisonnable donc il faut que je finis de payer d'abord les deux tranches pour que je puisse être validé pour commencer les et exactement 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 vous venez de la guinée de la guinée non bukina faso il ya un étudiant de bukina faso si j'ai bonne mémoire mais je pense qu'il est au maroc mais il est d'origine le bukina b donc si vous souhaitez peut-être discuter avec lui peut-être je vous mettrai en relation comme ça il n'y a pas de soucis il pourra vous dire non moi je suis au radou ah ok ah mais c'est très bien ok je sais pas s'il y a d'autres intervenants si vous avez d'autres questions alors si vous avez une question vous levez la main simplement et puis après je vous passe la parole directement alors monsieur djabir abdallah alors je pense que vous étiez là une fois vous avez posé une question je crois et vous avez dit que vous avez un oncle en france qui veut vous accompagner je sais pas si c'est vous hein bon après si vous êtes là je sais pas alors je sais pas s'il y a d'autres qui ont des questions si vous en avez vous levez la main et là je vous laisse la parole s'il n'y a pas de questions je vais supposer que nous avons abordé pratiquement tous les sujets alors monsieur djabir oui je vous laisse la parole ok merci monsieur en fait oui c'était moi bien sûr mais apparemment c'était juste parce que vu que moi je suis venu en Inde cette année oui du coup bon il m'a conseillé de au moins de terminer le premier semestre pour pouvoir au moins m'adapter à en fait à un nouvel système d'éducation parce que bien sûr notre système d'éducation n'est pas pareil et après si je me sens bien c'est là où je veux commencer et du coup bon là maintenant de ce mois ci là j'ai déjà fait le premier semestre c'est bien passé là maintenant je suis bien adapté je pense que d'ici soit le mois prochain bon je vois comment bon mais j'ai déjà dit je l'ai déjà envoyé tous les documents nécessaires donc là maintenant je pense que c'est à lui de décider si je commence là je vais commencer si soit c'est en fait parce que soit c'est moi ou soit c'est le mois prochain ok ok je vois ok ça marche c'est noté de toute façon on est là si ils souhaitent passer au bureau on est là notre adresse est sur le support que je vous ai envoyé 21 rue Webens 59 800 Lille donc je l'ai vu donc voilà un tout petit peu je sais pas si d'autres questions il n'y a pas de problème alors vous avez d'autres questions donc notre adresse en tout cas pour ceux qui souhaitent nous visiter c'est sur la première page je crois oui sur la première page 21 rue Webens 59 800 Lille alors je sais pas s'il y a d'autres questions si vous avez des questions je vous laisse lever la main simplement comme ça je vous donne la parole maintenant s'il n'y a pas de questions je vais me dire que peut-être qu'on a on est tous au même niveau de formation mais dans tous les cas si après cette conférence il y a des questions qui vous gênent à l'idée vous allez sur Mudei Mudei Formations et là vous allez retrouver en bas qu'il y a l'icône WhatsApp que vous pouvez utiliser pour poser votre question alors je vois qu'il y a M. Paulinus qui a levé la main alors je vous laisse la parole vous pouvez activez votre micro pour poser votre question Ah oui bonsoir monsieur bonsoir bonsoir oui, dites-moi c'est pas ma femme c'est monsieur Irlin Savana ok, ça marche, dites-moi merci beaucoup vous avez parlé des frais d'inscription et puis je voudrais savoir si pour la formation c'est en ligne comment faire pour avoir le diplôme certificat à la fin, est-ce que quand vous parlez de la bourse il y aura des frais à verser, c'est vous qui allez directement verser à l'université ou bien vous allez m'envoyer l'argent pour que je verse, soit vous allez tout faire avec l'institution à la fin si je finis la formation vous me faites directement le diplôme ah oui, déjà c'est une formation en ligne et dès que vous validez votre instruction c'est la question que j'avais oui donc dès que vous validez votre inscription systématiquement vous avez un compte de formation qui est créé pour vous et à partir de ce compte de formation vous pouvez directement acéder à la plateforme et vous former et c'est le compte de formation que je vous montrais tout à l'heure ici ici c'est le compte de formation d'un étudiant type donc il vient sur ce compte de formation il a la partie où il suit le cours il y a des modules qui sont en vidéo qu'il peut suivre il y a également des examens qu'il peut passer pour valider ses connaissances il est mépris tout ça et puis il y a également des TP qui sont réalisés avec le formateur dans la formation j'ai montré tout à l'heure qu'on a fait vous avez un problème de correction bon j'irai très vite donc déjà un volet formation c'est en ligne deuxième volet dès que vous faites vous envoyez les dossiers systématiquement il n'y a pas de temps à perdre vous envoyez ça aujourd'hui votre dossier votre inscription est validée aujourd'hui vous démarrez votre formation aujourd'hui c'est comme ça ça se passe ok est-ce qu'on se comprend je ne sais pas si je réponds correctement à votre question sinon vous n'hésitez pas à me préciser ça va c'est bon j'ai répondu à votre question alors je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants si il y a ouais d'accord ok donc c'est bon j'ai répondu à votre question si vous pouvez le préciser non c'est bon ok ça marche de toute façon si bien compris c'est bien compris merci ça marche de toute façon si après cette conférence oui oui c'est bien compris ok de toute façon si après cette conférence il y a des questions qui vous arrivent à l'esprit mais surtout n'hésitez pas vous pouvez les poser en venant sur MUDE formation vous avez l'icône WhatsApp que vous avez ici en cliquant dessus ça vous amène directement dans le WhatsApp de MUDE vous proposez votre question alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions j'ai vu monsieur Paulinus qui a levé la main je ne sais pas s'il a une question si oui on le laisse poser sa question alors je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions sinon on va simplement clôturer la séance de ce soir donc je suis très content déjà de vous avoir ce soir d'échanger avec vous c'est un plaisir un réel plaisir pour moi de partager avec vous ce programme de bourse que nous avons lancé aujourd'hui voilà les étudiants comprennent l'importance aujourd'hui de se former et beaucoup font déjà le pas au début ce n'est pas aussi facile parce que étant donné que les étudiants ne comprennent pas vraiment ils se disent peut-être que ce n'est pas du sérieux mais avec le temps ils ont commencé pas à voir que c'est essentiel c'est important de se former parce que la formation c'est la formation qui vous donne une identité dans la société et les pays les plus développés l'ont été à cause de leur de leur travail à cause de l'éducation du programme d'éducation qu'ils mettent en place pour former tous leurs concitoyens et nous estimons que cette formation que nous mettons en place va forcément aider et accompagner aussi les jeunes à pouvoir trouver leur voie dans la vie je vois qu'il y a des personnes qui ont levé la main j'assume ma conclusion mais je vous laisserai quand même poser votre question il y a monsieur Wilfried je vous laisse la parole vous pouvez activer votre micro et poser votre question monsieur Wilfried bon si c'est peut-être une erreur alors je je clôture je clôture la séance il y a d'autres qui nous rejoignent actuellement donc vraiment merci infiniment à vous tous oui oui monsieur allo oui monsieur on vous écoute oui bonsoir bonsoir monsieur bonsoir monsieur Wilfried oui moi c'est ok en fait je viens de prendre le train en marche je n'ai pas eu la chance de commencer donc je n'ai pas suivi grand chose et je voudrais savoir si on peut avoir le replay de la conférence oui ça je tout à fait je vais l'appeler super je le ferai je vous enverrai ça par mail comme ça vous pourrez suivre ça à tête reposée ok c'est bon ok je ne sais pas s'il y a d'autres questions mais sinon je vais regarder dans les commentaires application organisée à quelques questions payer par téléphone pouvez-vous éditer édifier par rapport au Cameroun alors il y a une question un monsieur demande le paiement mobile au Cameroun au Cameroun ce n'est pas automatisé donc quand vous allez sur le lien de paiement vous n'allez pas retrouver un paiement possible pour le Cameroun mais nous avons un partenaire au Cameroun qui nous permet d'encaisser les étudiants donc là nous pouvons vous envoyer les coordonnées par WhatsApp n'hésitez pas de nous contacter par WhatsApp vous avez notre WhatsApp qui est sur notre site ici vous venez sur l'icône WhatsApp systématique vous allez pouvoir nous contacter et là on vous donnera le numéro de notre représentant au Cameroun comme ça vous pouvez directement faire le paiement mobile en une fois ou bien par tranche c'est comme vous voulez mais dès que c'est bon systématiquement on validera votre inscription et aujourd'hui il y a beaucoup de Cameroun déjà dans le programme aussi si vous souhaitez discuter avec un d'entre eux ce serait avec plaisir donc voilà ce que je peux vous dire dans les questions réponses alors moi j'ai déjà commencé la formation gratuite sur votre ok c'est bien alors bonsoir je viens de prendre un train de marche ok donc je pense que j'ai répondu à toutes les questions et vraiment je suis content d'animer cette conférence avec vous et s'il n'y a plus d'autres questions je vous dis merci et à très bientôt j'en ai une question ah vous avez une question je vous laisse poser alors ah oui j'en ai une question ok parce que moi en fait par exemple moi je me trouve en Inde comme la question de ce monsieur là il a dit comme au Cameroun le paiement par mobile donc ici en Inde c'est presque pareil en fait on ne peut pas payer en fait presque les banques ne sont pas internationales du coup même si j'ai une carte mais je ne peux pas payer quelque chose à l'international au cas où par exemple c'est mon oncle parce que bon j'ai un peu d'argent que je pouvais payer moi-même et vu que je les ai moi-même et qu'on ne peut pas faire une transaction à l'échelle donc j'ai pensé j'avais pas une solution comme ça et là maintenant que j'en ai de poser la question c'est l'idée qui me vient à peu vous demandez peut-être si on a un représentant en Inde peut-être pour faciliter le paiement c'est ça ? ah ouais non en Inde c'est pas possible on n'a pas de partenaire en Inde donc du coup voilà soit vous arrivez à faire un paiement à l'international ou bien votre oncle qui est à Paris il peut quand même vous aider à le faire ce sera plus simple je trouve ok ok là je vais voir je me disais que s'il y avait une question là j'aurais pu payer moi-même ce mois vu que c'est pour ça que je demandais la question à ce moment-là je vais le demander à travers lui parce que là il va payer à partir de ses économies à lui ah oui et puis ça peut prendre du temps aussi ça peut prendre du temps oui je vois maintenant maintenant oui l'Inde vous avez déjà essayé par 4 pouvoirs vous avez essayé par 4 pouvoirs oui j'ai essayé mais ça ne marche pas parce que ici toutes les banques ils sont presque bon c'est il y a peu de banques qui sont internationales mais surtout les banques que nous en tant qu'étudiants on nous a donné en fait on nous a envoyé dedans c'est pas une banque nationale c'est pas une banque nationale c'est une banque nationale ah je vois je vois même quand je suis ici je ne peux pas envoyer de l'argent via mon égramme je ne suis pas envoyé via mon égramme je ne peux pas ah bon oh là là ah oui c'est trop compliqué oui nous avons également ce problème pour les étudiants qui viennent des pays d'Afrique du Nord également nous avons un étudiant qui vient de la Tunisie aussi la Tunisie c'est bon le Maroc je crois et les banques aussi là-bas parfois limitent les transactions donc bon on est là vous avez notre contact mais bon je vais voir on va trouver on va trouver une solution c'est pas grave ok ça marche après si on peut vous aider quelque chose vous n'hésitez pas voilà donc je vois qu'il y a des personnes qui intègrent qui intègrent la conférence maintenant mais on est déjà à la fin mais je vous promets que je vous le mettrai en ligne et je vous enverrai le lien et vous allez pouvoir suivre cela merci infiniment pour votre présence ce soir et à très bientôt et à très bientôt à 0 à 0 à 0 à 0 à 0 à 0 les jours tous les jours